30 millions d'euros, c'est notre chiffre du jour. C'est la somme réclamée à Enrico Macias par la justice luxembourgeoise. Le chanteur a été condamné à rembourser les 30 millions d'euros sur les 35 millions que lui avait prêté une banque islandaise, Landsbanki, qui a fait faillite. Mais la star, qui n'avait touché que 9 millions sur la somme empruntée, ne devrait pas être inquiétée car la décision n'est pas applicable en France. Écoutez son avocat. Il n'avait absolument pas besoin d'une somme mirobolante. Et on lui en fait toutefois emprunter 35 millions, dont il a à peine un sixième pour lui, mais le reste, le complément, la banque demande de lui retourner pour les placer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vérité, ces 35 millions n'ont jamais existé. Et en tout cas, Enrico Macias ne les a, bien sûr, jamais reçus. Donc le voir condamné aujourd'hui à rembourser les sommes qu'il n'a jamais reçues, c'est quand même un comble. Merci. Merci.